Quoi ? 6 matchs que Rennes n'a pas gagné ? Mais il est revenu Sabri Lamouchi ou quoi ? Salut les fouteux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le bureau des stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 12e journée, 10 matchs, 29 buts, 4 victoires à l'extérieur, 33 cartons jaunes, 3 cartons rouges et le PSG toujours en tête du championnat, 2 points devant un quatuor composé de Lille, Lyon, Monaco et Montpellier. Alors la semaine dernière, souvenez-vous, on avait parlé de miracles, ben faut croire que ça continue, écoutez bien les copains, Dijon a remporté sa première victoire après 12 journées, 3 à Nice. Et alors attendez, attendez, c'est pas fini, plus mystique encore, Moussa Dembélé et Dario Benedetto ont marqué leur premier but. Si si, je vous jure, tout est vrai. D'ailleurs, lors de son but, l'Argentin a rendu un hommage à Diego Maradona. Alors, pour vous faire un parallèle, c'est un peu comme si Nicolas Pallois réussissait un tackle et rendait hommage à Franz Beckenbauer. Place maintenant à notre affiche du jour et on a choisi PSG-Bordeaux, un match qui a tenu toutes ses promesses. Un PSG invaincu lors de ses 9 derniers matchs à domicile contre Bordeaux, 6 victoires et 3 nuls. Ce sont pourtant les Bordelais qui vont ouvrir le score dès la 10ème minute, corner de Ben Arfa. Pembele détourne le ballon dans son propre but, 1-0 pour Bordeaux. Alors, premier match en pro pour le jeune Parisien et but contre son camp au bout de 10 minutes. Ben t'as raison mon gars, faut marquer les esprits. C'était mon premier match, donc j'ai voulu montrer au coach qu'il pouvait compter sur moi. Et j'ai voulu faire comprendre à Diallo que désormais il y avait de la concurrence en défense. 27ème minute, Otavio fait faute sur Neymar, le Brésilien se fait justice lui-même. Un par tout, à noter c'est le 50ème but de Neymar en Ligue 1. Et c'était pourtant pas gagné face à Benoît Costil, auteur encore une fois d'un excellent match. D'ailleurs, le Bordelais a gardé sa cage inviolée à 7 reprises cette saison. C'est mieux que tout autre gardien des 5 grands championnats européens. Vous ne passerez pas ! Une minute plus tard, Neymar frappe de l'extérieur de la surface. Le ballon est repoussé par le portier Bordelais, mais repris par Keane. 2-1, Paris prend l'avantage. A la 60ème minute, Bordeaux égalise grâce à Yacine Adli, un ancien du PSG. Servi par un autre ancien du PSG, Atembe Narfa. Le jeune Bordelais claque une reprise à l'entrée de la surface et trompe Rico. 2-2, score final. Place maintenant au meilleur joueur de cette 12ème journée et l'heureuse élu est Karl Tocco et Kambi. Mué depuis 2 journées, le Lyonnais a signé un match complet face à Reims. Dès la 8ème minute, il heurte le poteau, son petit guilty pleasure. Ça, c'est sa petite habitude à notre Karl Poteau et Kambi, qui cumulent 3 poteaux cette saison. Il est juste derrière le record man en la matière, le belge de Brighton, trossard avec 4 poteaux. Mais l'attaquant lyonnais va se rattraper un quart d'heure plus tard, 22ème minute, il reprend un centre de deux pailles du pied droit, 1-0. Plus altruiste durant le reste de la rencontre, 49ème minute, il offre une balle de but à Guimaraes, puis à la 66ème minute, il sert en profondeur Dembele qui marque le 3ème but des Lyonnais. 100% de duel gagné, 84% de passes réussies, 3 tirs, 1 but, 2 passes décisives. Bref, l'attaquant lyonnais a fait très mal au rémois. Place maintenant au pire joueur de cette 12ème journée et cette semaine, le bonnet d'âne revient à Jean-Charles Castelletto. Le défenseur nantais a été tout simplement catastrophique contre les Marseillais. Alors, quand on pense qu'il a été préféré à Giroto juger trop fragile, j'ose pas imaginer le niveau du mec. D'ailleurs, on a sa réaction à Giroto. Dès la 2ème minute, le défenseur couvre Florian Thauvin qui vient leber à le bord de la fond et permet à l'OM d'ouvrir le score. Sur le 2ème but, il est à nouveau très mal placé et permet à cuisances de centrer pour Payet qui marque. Enfin, sur le 3ème but de l'OM, Castelletto fait une faute de main et provoque un pénalty. Ses stats, 50% de tacles réussies, 40% de duels gagnés. On est tout simplement sur les chiffres les plus faibles de la défense nantaise. A cela, on rajoute la petite biscotte qui va bien, carton jaune, à la 57ème minute. Et donc, Christian Gourcu, fort logiquement, décide de le sortir à la 61ème. Et apparemment, même le chien de Giroto a réagi. Voilà les amis, ce BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, nous souhaitions rendre hommage à l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps qui nous a quittés le 25 novembre, Diego Armando Maradona. Alors, il y a évidemment 10 000 choses à dire sur El Pibe de Oro, mais nous, au bureau des stats, étant donné que c'est un peu notre taf, eh bien, on s'est concentré sur les stats, justement, du du argentin. Maradona, ses 91 sélections et 34 buts avec l'Albi Celeste et une coupe du monde en 1986 au Mexique. Mais il a également brillé avec le Napoli, son club historique, deux championnats d'Italie, une coupe et une supercoupe d'Italie, une coupe de l'UEFA. Il terminera également meilleur buteur du championnat italien en 1988 avec 15 buts. Et s'il n'a jamais joué en Ligue 1, puisque son transfert à l'OM a été avorté à deux reprises, le génie argentin a quand même foulé les pelouses françaises. Avec l'Argentine, il n'a joué qu'un seul match en tant que joueur en France, le 26 mars 1986, pour une défaite 2-0. Et un match en tant que coach, victoire 2-0 au Stade Vélodrome. Mais bon, c'était un peu facile, parce que le coach français à l'époque, c'était vraiment Dominic. Donc euh... Mais il a également croisé les clubs français en Coupe d'Europe avec Naples, éliminé au tir au but contre Toulouse en 1986. Il se qualifie deux ans plus tard dans cette même Coupe d'Europe contre Bordeaux. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 16ème Bureau des stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football, ce que Maradona était à la beauté du jeu, indissociable. Sous-titrage Société Radio-Canada